Le chronographe, c'est un centre d'interprétation archéologique métropolitain situé au cœur du site archéologique de Saint-Lupien, où viennent de s'achever il y a seulement quelques mois les fouilles menées par les archéologues autour de ce site qui a révélé un quartier portuaire. Le quartier portuaire de la ville de Rassiatom, active du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ. On propose une découverte sensorielle de la vie quotidienne de ses habitants. Et de quelle manière ? Tout simplement en essayant de deviner les aliments consommés par l'odeur. Ah, tiens, de l'huile d'olive. Mais également par le toucher, avec une boîte à toucher mystérieuse sur les matériaux de construction des habitations de l'époque. Là, par exemple, j'ai une terre cuite architecturale et puis, sous mes doigts, un morceau de bois de 1900 ans retrouvé en foule. Le chronographe, c'est véritablement un équipement totalement dédié au patrimoine, à l'archéologie, à cette balade au fil du temps, pour mieux comprendre notre présent. Alors, ce projet, nous l'avons voulu être ouvert et accessible au plus grand nombre. C'est la gratuité pour les scolaires. C'est les outils numériques pour se promener en trois dimensions. C'est en même temps une expérience sensible, avec des odeurs, par exemple, qu'on nous invite à redécouvrir. Je suis content de découvrir le site, puisque je n'avais aucune idée qu'il y avait un site archéologique ici, sur la commune de Rezé. Je trouve que la première vidéo, quand on arrive au rez-de-chaussée, est très bien faite. Je suis venu avec mes deux enfants et ils trouvent ça passionnant. Il y a beaucoup d'interactivité, beaucoup de multimédia, avec des jeux. Donc, au travers des jeux, on apprend un petit peu comment vivaient les gens à cette époque. Et c'est vraiment très, très intéressant. Je trouve ça super sympa, autant pour les petits que pour les parents. Je trouve ça super interactif. C'est un plaisir de faire le tour. Ça sort un peu du musée classique. Tous les sens sont sollicités. Oui, parce qu'on sent, il y a des odeurs, etc. Et puis, on se rend compte qu'ils avaient déjà découvert des tas de choses avant nous.